Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Bienvenue sur ma chaîne Freddy Gaulle ou dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de bureautique sur le logiciel de tableur Microsoft Office Excel. Nous allons voir comment, dans les cellules d'une feuille de calcul d'un classeur, nous pouvons effectuer des sommes. Donc, on va commencer à créer un tableau, par exemple, avec des produits et des prix. Et prix, on va marquer prix au kilo. Voilà, on va taper, par exemple, pomme, orange, clémentine, poire, fraise, mangue. On va, donc, indiquer, ici, un prix. 4,35 3,37 4,54 3,27 4,50 8,54 8,54 Ça, c'est pour le prix au kilo. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en forme ces cellules Donc, je les sélectionne. Donc, je les sélectionne. Clique droit. Format de cellules. Monétaire. OK. Nous allons mettre une colonne, nommer quantité. Quantité. Et on va marquer 2 kg 3 kg 2 kg 1,5 1 kg 1 kg On va marquer 1 kg 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 la sélection lorsqu'on voit le plus et on a ici donc tout le total on va se mettre ici on va marquer total et donc pour faire une somme vous pouvez très bien faire appel à la formule égale somme on ouvre une parenthèse on sélectionne tous les nombres on se met à la fin de la cellule soit dans la barre de formule soit ici où le curseur clignote on ferme la parenthèse et on valide avec la touche entrée on obtient notre total ça c'est une première méthode maintenant on peut supprimer ce qu'il y a à l'intérieur en se mettant dedans et en appuyant sur la touche suppre du clavier et on peut également utiliser d'autres types de sommes qui sont les sommes automatiques alors on appuie sur on appuie sur somme et il faut d'abord sélectionner et taper somme c'est à dire que si vous avez bien vu ce que j'ai fait je recommence je recommence je sélectionne toutes les cellules plus la cellule vide en dessous qui va recevoir le résultat j'appuie sur somme automatique puis somme on est bien d'accord donc je vais recommencer encore une fois pour que ça soit sûr on sélectionne et pour sélectionner bien sûr vous faites un clic gauche de la souris vous maintenez la souris jusqu'à la cellule d'évite vous lâchez vous appuyez sur somme automatique puis somme maintenant vous pouvez également si vous le souhaitez sélectionner de la même manière clic gauche maintenu vous étendez la sélection jusqu'ici et vous appuyez sur la touche alt et le signe égal et vous obtenez ainsi la somme des différents montants correspondant aux fruits qui sont indiqués ici vous savez donc maintenant comment dans le logiciel de tableur microsoft office excel et au sein d'une feuille de calcul d'un classeur effectuer tout type de somme n'oubliez pas de vous abonner de liker d'activer la cloche et puis vous pouvez bien sûr partager autour de vous et commenter et je vous remercie de votre qualité d'écoute c'est